Radio-Fuble-Castrique Radio-Fuble-Castrique C'est le moment de suivre le journal parlé en français. A la présentation, Josiane Mouzanev. Au sommaire de cette édition, le secrétaire général du parti CNDD-FDD poursuit sa politique de haine. Lors d'une descente effectuée en province Kayanza, ce cadre du parti au pouvoir, a demandé à ses partisans d'éliminer physiquement toute personne qui n'adhère pas aux idéaux de ce parti de l'aigle. Les autorités burundaises sont invitées à mettre fin aux activités de la CVR. L'appel a été lancé par le Forum pour le renforcement de la société civile au Burundi, force sensible. C'est après que ce mécanisme gouvernemental ait été caractérisé par une partialité allant jusqu'à semer la zizanie entre les couches sociales. Déviant ainsi de sa mission qui est celle de réconcilier les Burundais, vous le suivrez dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également de la suspension de certaines activités à l'hôpital de Moulore. Nous sommes en province Chamuzo. Voilà pour les grandes articulations. Dis le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ce titre. Rebonsoir. Le pouvoir de décision du président Evarison Daichimiye est mis à mal et la situation ne va pas sans conséquence. C'est l'avis de certains proches du président qui révèle que les rumeurs de coups d'Etat ont été alimentées après une décision du président Daichimiye de limoger le chef d'état-major. Le lieutenant général prime Niungabo, laquelle décision n'a pas été acceptée par son premier ministre Gervais Ndilakobouch à l'enquête, et de nos confrères Bob Rougulika et Emmanuel Niungueko et son contenu élu par Emmanuel Niungueko. Le président de la République du Burundi a essayé depuis un certain temps de limoger le chef d'état-major général de l'armée, le lieutenant général prime Niungabo, une tâche pourtant qui n'a pas été facile pour lui. Des informations en possession de la RPA de la part de certains militaires regrettaient que cela a créé un climat de tension entre Evarison Daichimiye et le lieutenant général prime Niungabo, chef d'état-major général de l'armée burundaises. Certains centres de leur divergence seront toujours nos sources concernant la gouvernance du pays ainsi que certains intérêts. Certains cadres de la présidence de la République indiquent qu'avant de prendre son voyage le 10 septembre courant à destination de la République de Cuba, le président Daichimiye a appelé son chef de protocole, le général de brigade Julien Niungo pour lui laisser un décret qu'il venait de signer portant destitution de l'uténat général prime Niungabo, patron de l'armée burundaises. Toutefois, cette destitution du chef d'état-major général de l'armée devrait être conditionnée par la signature du 10 décret par le premier ministre, Jervé Ndiakoboucha. Nos sources précisaient que le président Evarison Daichimiye avait recommandé à son chef de protocole d'acheminé son décret au cabinet du premier ministre après son arrivée au Cuba, parallèlement à son décret de destitution de prime Niungabo. Envoyé au premier ministre et, dès que signé par Jervé Ndiakoboucha, le président Daichimiye avait ordonné à Julien Niungo de dépêcher certains militaires de la garde du palais présidentiel pour le renforcement de la sécurité de la radio-télévision nationale du Burundi. Néanmoins, le général de brigade Julien Niungo a envoyé ses éléments du corps de défense à l'endroit où il est indiqué avant la signature du décret présidentiel par Jervé Ndiakoboucha, premier ministre du gouvernement burundais. Dans l'entretemps, les informations fournies par des regrettés de l'armée burundais et confirmées par certains au cadre du service des renseignements font savoir qu'en mettant en exécution ce que lui avait dirigé son patron, le général de brigade Julien Niungo Kouraïo, avait en tête que Jervé Ndiakoboucha allait signer du jamal au dit décret, ce qui pourtant n'a pas été le cas, refusant d'obtempérer Jervé Ndiakoboucha à signifier au chef de protocole du président de la République qu'il n'a pas été consulté avant la prise de cette décision, tout en précisant qu'il faudra attendre le retour du numéro un burundais pour s'entretenir sur le dossier. Après la réflexion du message, nos sources au sein de l'armée burundais indiquaient que le général de brigade Julien Niungo Kouraïo a intimé l'ordre aux militaires qui avaient été déployés dans les enceintes de la RTNB de regagner le palais présidentiel. C'est ce renforcement de la sécurité de la radio-télévision nationale du Burundi qui a provoqué des inquiétudes et généré des rumeurs chez pas mal de burundais où certains d'ailleurs avaient pensé à improbables coups d'État. Pour le moment, donc elle s'interroge sur ce qui va suivre après le retour du président Evari Tendaïchimi. Emmanuel Niungo, politique toujours, les paroles prononcées par Réverien Dikouria au secrétaire général du parti CNDD-FDD au petit matin de ce jeudi quand il effectuait une descente en zone rougazi de la commune Kavarole, province Kayanza, ont laissé des inquiétudes et de la peur chez ceux qui étaient venus l'accueillir. Certains d'entre eux ont déclaré à la RPA que parmi ces paroles figurait l'appel au tuerie de toute personne qui s'opposerait au programme du parti CNDD-FDD. Iloge Divin Remesha nous ont dit plus. Les différents responsables des partis sont arrivés sur le lieu vers 2h du matin tandis que les autres membres sont arrivés vers 4h. Quand ça n'a rien de curieux, il est arrivé à 5h30. C'est l'un des responsables du parti CNDD-FDD en commune Kavarole de la province Kayanza. Il parle des jours d'arrivée des membres de ce parti venus accueillir le secrétaire général du parti CNDD-FDD, Réverien Dikouria, qui effectuait ce matin une descente en zone rougazi de la commune Kavarole. Certaines paroles prononcées par son dirigeant du parti au pouvoir ont laissé des craintes certains membres de ce parti présents sur les lieux qui se sont confiés à la RPA. C'est le cas d'un appel à l'élimination physique de ceux qu'il a qualifié de brébis galeuses. Il a demandé aux membres du parti de bien faire une surveillance pour détecter ceux qui ne se conformaient pas au programme du CNDD-FDD. Et puis, il a dit que ces personnes doivent être tuées parce qu'elles constituent des obstacles et ne peuvent pas cohabiter avec des moutons. Dans son discours, Réverien Dikouria semblait préparer la population à déventuer destitution de certaines autorités. Sans préciser leur nom, il les a avertis en leur disant qu'ils ne seront pas éternellement des dirigeants. Il a également dit que c'est lui qui pense qu'il est irremplaçable, qu'il faut qu'il se désillusionne. Il a indiqué qu'une personne n'a été créée pour occuper un poste durant toute sa vie. Parmi les paroles qui ont laissé perplètes certains membres du parti CNDD-FDD en zone Rougadis, figure aussi le fait de dire que tous les Burundais doivent être des membres du CNDD-FDD. Il a dit aussi que tous les Burundais doivent être des membres du parti CNDD-FDD. Il a précisé que celui qui n'obtempèrent pas devra partir ailleurs. Autre chose, il a recommandé que cette théologie du parti CNDD-FDD soit connue par tous les enseignants. afin que ces derniers puissent l'apprendre à leur tour à tous les élèves, dira le week-end. Vous saurez que Révérien de Kouriyo totalise jusqu'à aujourd'hui plus d'autres 50 centres effectués dans différentes zones du pays où il rencontre des membres de son parti très tôt le matin. Et le délégué général du force demande aux autorités burundaises d'arrêter les activités de la CVR qui, selon lui, ne fait que propager des mensonges. Vital Chimilman a réagi au rapport d'étape que la CVR a présenté devant le Parlement ce lundi et selon lequel le génocide contre les Hutus et les crimes contre l'humanité contre les Hutus, les Tutsis et les Tsoua ont été commis au Burundi en 1972 et 1973. Selon Vital Chimilman, la commission Vérité Réconciliation ne fait que semer la Zizani au sein de la population burundaise. La CVR est formée de gens qui pident, des manipulateurs de l'histoire et de la vérité sur le Burundi, une équipe qui ne cherche qu'à pérenniser son travail afin d'assurer la survie financière. La CVR a déjà produit plusieurs rapports, mais aujourd'hui, après s'être rendu compte qu'elle est inaudible, la CVR est revenue avec d'autres rapports pour renforcer son mensonge. Mais encore une fois, nous persistons à dire que le mensonge de la CVR ne va jamais percer dans la mémoire des Burundis parce que tous savons ce qui s'est produit en 1972. Il ne revient pas à l'équipe de Pierre-Cavel Ndaï Kalié, que tout le monde connaît, de dire quoi que ce soit sur ce qui s'est passé au Burundi. Ce sont des manipulateurs qui ne cherchent qu'à plaire au régime du sein des DFTD et qui cherchent à manipuler l'histoire du Burundi pour que le sein des DFTD tire un intérêt, un bénéfice politique qui est celui de dire à toute la communauté des Hutus vivant au Burundi et ailleurs qu'il y a un coupable désigné que toute personne relévant de la communauté Tutsi vivant au Burundi et dans la région. C'est ce qui justifie aujourd'hui que des réfugiés Tutsis du Gwanda qui se trouvaient au Burundi soient présentés aujourd'hui comme ayant participé dans la commission du génocide contre les Hutus. Nous profitons de cette occasion pour attirer encore une fois l'attention de tout le peuple burundais mais aussi de toute la région et de la communauté internationale sur les effets et les risques que le travail de la CVR présente sur la paix et la concorde nationale. Parce que tous les travaux de la CVR ne vont que contribuer à diviser le peuple burundais parce qu'au lieu de chercher à dire la vérité, au lieu de chercher à faciliter la réconciliation du peuple burundais, les rapports de la CVR ne font que semer le doute, ne font que semer la division et une tension déjà latente entre les communautés nationales qui se retrouvent dans une confusion sans nom et auquel nous demandons avec la plus grande insistance aux autorités burundaises de tout faire pour arrêter cette commission qui est en train de s'aimer la Zizani qui est en train de préparer des conflits encore plus insolubles. Les propos d'Ovital Chimilimana ont été recueillis par notre confrère Emile Nivasoumba et pour clore ce chapitre politique, le 21 septembre de chaque année, Le Monde célèbre la journée internationale de la paix. A cette occasion, le mouvement Inamahoro des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi a appelé tous les Burundais à agir ensemble pour construire une paix durable. Marie-Louise Walichako, présidente de ce mouvement, a également interpellé la jeunesse burundaise en lui demandant de ne pas céder aux divisions et aux incitations à la haine afin de devenir des artisans de paix. Suivez plutôt Marie-Louise Walichako. Chers frères et sœurs burundais, Le Monde célèbre chaque année en date du 21 septembre la journée internationale de la paix. Le thème proposé cette année est « Action en faveur de la paix, nos ambitions pour les objectifs mondiaux ». Le mouvement Inamahoro, femmes et filles pour la paix et la sécurité, appellent les Burundais à la paix et la réconciliation sur le 21 septembre 2023. L'ONU appelle à notre action conjuguée en soulignant notre responsabilité individuelle et collective dans la promotion de la paix. En effet, la promotion de la paix contribue à la réalisation des objectifs de développement durable, fondement de la culture de la paix pour tous. Comme le déclare le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, « La paix est nécessaire, aujourd'hui plus que jamais. La guerre et les conflits provoquent la dévastation, la pauvreté et la faim, et chassent des dizaines de millions de personnes de leur foyer. Le monde est en effet dans la tourmente et le chaos. Seule la solidarité et l'engagement collectif frayeront le chemin du retour à cette paix que nous voulons. » Dans cet élan, le présent message des femmes et des filles du Burundi appelle tous les Burundais à agir tous ensemble. En cette période où nous remarquons la manipulation de la jeunesse par des politiques, nous encourageons nos jeunes à être positifs et constructifs dans leur milieu socio-professionnel et ainsi contribuer à la construction d'une paix durable. Chers frères, chers sœurs, ne cédons plus aux divisions et aux incitations à la haine. Serons-nous les coudes ? Mettons en avant l'intérêt de notre patrie et notre peuple et agissons ensemble pour un meilleur avenir de nos enfants et du Burundi. La paix est possible au Burundi. Le développement durable du Burundi est à notre portée si les hommes et les femmes choisissent de vivre ensemble dans la paix et l'unité véritable. Soyons tous des artisans de la paix. Et en paix ! Les Zimboni-Lakouré continuent de tuer et de persécuter les opposants au régime selon l'IDHB. Dans son rapport sorti ce mercredi, cette initiative pour les droits humains au Burundi les considère comme une arme imprévisible de CNDD et FDD. Emile Nivasombre. Depuis la fin de l'année 2022, les Zimboni-Lakouré ont battu et tué plusieurs membres du parti CNL dans différentes régions du pays selon l'IDHB. L'initiative pour les droits humains au Burundi indique que dans certains cas, les Zimboni-Lakouré ont accusé les victimes d'un vol ou d'autres délits présumés avant de les persécuter. Les Zimboni-Lakouré ont également battu et tué des personnes dont on ignorait. Si elles appartenaient à un parti politique, poursuit l'IDHB qui signale que dans quelques cas, des Zimboni-Lakouré ont été arrêtés mais que dans la majorité des incidents, ils n'ont été ni arrêtés ni tenus à répondre de leurs actes. Dans son rapport de son mercredi, l'initiative indique aussi que le secrétaire général du parti CNDD, FDD, change parfois son discours en s'adressant aux Zimboni-Lakouré. En 2022, Prévérien Dikourio avait incité les Zimboni-Lakouré à attaquer leurs opposants politiques en amont des prochaines élections. Selon l'IDHB, qui rapporte que ce genre de discours était plus rare au premier semestre 2023. Toutefois, en mai dernier, Prévérien Dikourio a de nouveau assumé le recours à la violence dans son discours devant les membres du CNDD-FDD dans la province Boubhanza. Poursuit l'initiative pour les droits humains au Burundi, qui évoque aussi le discours inquiétant du président de la République, Evariste Ndaïchimie, aux Zimboni-Lakouré. Leur confiant la sécurité du Burundi, c'était lors de la célébration de la journée des Zimboni-Lakouré le 26 août 2023. L'IDHB estime que le comportement des Zimboni-Lakouré est une menace réelle. A l'approche des élections législatives de 2025, les acteurs internationaux devraient exhorter Ndaïchimie à profiter de sa position de force actuelle afin de mettre en œuvre des réformes audacieuses, des réformes qui auront un impact durable sur la situation des droits humains selon l'IDHB. L'initiative pour les droits humains au Burundi estime également que le chef de l'État burundi devrait élever les restrictions qui pèsent sur l'espace civique et politique et créer les conditions pour des élections libres et pacifiques en 2025. Emile Nivasoumba, en parlant justement des exactions commises par cette milice du parti au pouvoir, certains d'entre eux sèment la terreur dans la zone Maranzea de la commune Moutimbouzi en province Boujoumboua. En effet, ces Zimboni-Lakouré se sont arrougés le droit d'ériger des barrières sur les différentes collines de cette zone pour arrêter les passants, surtout pendant la nuit, et malmènent tous les passants avant de les dépouiller d'autolurbien, d'où les habitants de cette zone vivent la peur au ventre. Le point avec Moutimbouzi en France Boujoumba, en parlant de l'État burundi estime que cette mesure a été mise en application le même jour. Ceux qui sont rentrés chez eux au-delà de 21 heures, ils ont été arrêtés au niveau des barrières qui ont été érigées par des imbouners à coulées pour suivre des coups de fouet. Dans cette réunion, ils ont décidé que dans cette localité et à Kirikura, aucune personne n'est autorisée de sortir à partir de 21 heures. Depuis ce jour, ils ont commencé à ériger des barrières et à tabasser les passants. La situation est toujours comme ça jusqu'aujourd'hui, le 21 septembre. La réunion a été dirigée par les deux responsables du sein de FDD, dont un certain God, qui instrumentalise les imbouners à courir et les incite à maltraiter la population. Mis à part les violences physiques dont sont victimes les gens qui rentrent dans cette zone au-delà de 21 heures, notre source affirme que les victimes sont également dépouillées de tout ce qu'elles ont sur elles. Jeudi de la semaine passée, la sécurité a été beaucoup perturbée par ces imbouners à courir. Ils ont érigé des barrières pour arrêter les passants. Certains agriculteurs qui se rendaient à la gare de leurs champs d'automates ont été sérieusement tabassés. Ils ont été également dépouillés d'une somme de 105 000 francs. Les victimes sont le prénommé Thierry et le surnommé Papalaou. La population de la zone Malambia demande aux autorités habilitées de couper court avec ses actes de maltraitance avant qu'il ne soit tard. A ce propos, la rédaction de la RPA a contacté Albert Chimie-Mahana, le chef de zone Malambia, et ce dernier nous a dit qu'il n'en sert à rien. Quant à Simeo Boutoyi, administrateur de la commune Emotimboudi, son téléphone sonnait sans que personne ne réponde. Merci à toi, Dani Claire. Les Zimbounirakoulé de la province Ngozi ont été plus loin. Ils ont torturé un habitant de la place et l'ont battu à coup de gourdin avant de l'amener au cachot de la police judiciaire, où il a fini par succomber. Un comportement qui a indigné les défenseurs des droits de l'homme. Pour Jean-Naya Bagabo, représentant de l'association volontaire pour la défense des droits des prisonniers, à VDP en suigle, la justice populaire devrait être sévèrement punie afin de l'éradiquer. Il fait également un clin d'œil aux policiers et leur demande de refuser d'emprisonner des gens mal en point qu'on leur amène. Suivi. La VDP déplore fermement le comportement indi de certains gens qui recouvrent vos exactions extrajudiciaires en torturant à mort un présumé coupable. La VDP dans son circonstruction régional déplore la torture jusqu'à mort du nommé de Kouman Pascar accusé de vol, ceci a eu lié à Mouleméla comme Ngozi. Les bourrons l'ayant suffisamment tabassé s'en sont débarrassés de la victime en le livrant à la PJ Ngozi où il a fatalement décédé. La VDP dans son circonstruction régional condamne fermement toute activité ou acte de violence, quel que qu'il soit à l'endroit d'un présumé coupable. Si de tel cas s'annonce, il faut plutôt d'interpréer et retraduire de varie autorités compétentes indiquées. La VDP a confiance en les autorités compétentes qui pourront tenir à messe au dossier et finir les bourrons conformément à la roue. La VDP dans son circonstruction régional condamne toute élimation trop plante d'une victime inconnue avant qu'il y ait identification de la cause du décès de celui-ci. La VDP promet d'être toujours ponctuelle à ce qui est du dossier, de l'intéresser et pour ceux des autres camps qui pourront s'y venir. Jean Nayabagavo, il est le représentant de la VDP. Et puis en page droit de l'homme, le nommé Jean-Marie Cazovio est introuvable depuis maintenant huit jours. Ce dernier vivait dans le quartier Moussama de la zone Kanyocha, comme le Mouha, en mairie de Moujombura. Il avait quitté son domicile l'après-midi du 14 septembre 2023 pour se rendre à son travail. Comme d'habitude, sa famille dit l'avoir cherché en vain partout, y compris dans les cachots. Même la police ne lui a jusqu'aujourd'hui pas été d'aucune aide, malgré qu'elle a été saisi. Droits de l'homme toujours. Des bourrondais rapatriés ont les mêmes droits que tous les autres bourrondais. Et ces droits doivent être respectés. Réaction de lui. Le vice-président du réseau des citoyens probes, RCP en sigle, suite aux différents crimes dont ils sont souvent victimes de la part des autorités, sont par libérés, sont rapatriés de la province d'Ivitoquiel, qui ont été dépouillés par le ministre Martin Nitelletier de toute assistance, le rectroyer par l'OACR. Gervé Nibigila demande ainsi au président Evarison Daichemille de sortir de son silence et de redresser la situation. Suivez plutôt Gervé Nibigila, il est le vice-président du réseau des citoyens probes, RCP. Depuis son session au pouvoir, le président Evarison Daichemille a fait appel aux réfugiés pour qu'ils rentrent au pays et construire le pays comme les autres bourrondais. Le bourrondais, à travers le gouvernement, a envoyé des différentes délégations dans les pays qui ont accueilli les réfugiés pour leur expliquer qu'il faut rentrer volontairement. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a un comportement anormal où il y a des rapatriés qui sont portés disparus, qui sont tués, mais aussi qui sont dépouillés dans les régions. Premièrement, on peut se demander si la politique de rapatriement est bien pensée et bien coordonnée. Parce qu'aujourd'hui, on voit par exemple le discours qui est prononcé par le ministre de l'Intérieur, qui est contraire, je présume, aux politiques de rapatriement des réfugiés. Deuxièmement, on voit aujourd'hui que la politique de rapatriement est disparate parce qu'il y a le discours qui est donné par le ministre de l'Intérieur, mais aussi il y a un autre côté, un discours qui demande aux réfugiés de rentrer, mais qui sont malmenés à arriver au pays. Et il n'y a même pas d'enquête pour reconnaître ce qui est malmené, ce qui tient ou ce qu'il faut disparaître sur certains réfugiés. Et c'est pourquoi alors ? Et nous demandons premièrement au pays de la politique, si il n'est pas dommage avec le ministre de l'Intérieur et de se décider avec son ministre, aujourd'hui, donne un discours qui fait peur aux réfugiés, un discours qui dénigre les réfugiés. Parce qu'aujourd'hui, on voit que son discours ne donne pas d'espoir aux réfugiés. Et si le président n'est pas d'accord avec son ministre, il faut l'opinir conformément à la loi, mais aussi de donner un discours, de rassembler les Burundes, un discours qui donne espoir aux réfugiés. Aussi, nous rappelons que chaque réfugié a le droit de rentrer volontairement, comme aussi chaque personne a le droit de s'éguider une fois que sa sécurité est menacée. Et c'est très confessif que les réfugiés qui rentrent et sont malmenés, alors qu'il y a des institutions au niveau du pays pour les accueillir, mais aussi pour leur donner de quoi vivre. Père ou Pille ! Je vous le disais en titre, l'hôpital de Mourouré, situé à l'est du pays en commune Guissagara de la province de Mouzo, connaît un manque criant d'eau potable et d'électricité depuis six jours. Suite à ce problème, certaines activités sont suspendues et les malades vont s'approvisionner en eau potable, dont les ménages avoisinant cette structure sanitaire et ce, moyennant le paiement d'un certain montant. Plus de détails avec, et l'os divin remis. Des membres du personnel de l'hôpital Mourouré, situé en commune Guissagara de la province de Mouzo, révèlent que le manque de courant électrique qui s'observe depuis six jours à cet hôpital rend difficile les activités. Des suites de cette situation, nos sources font savoir que l'eau potable alimentée à cet hôpital par une pompe, fonctionnant grâce à l'électricité, n'est plus disponible également. Ainsi, certains services sont actuellement au point mort. La situation n'est pas facile à l'hôpital. Le manque d'électricité va d'opérer avec celui de l'eau. Ces problèmes engendrent d'autres problèmes. Les gens sont dans un hôpital où il n'y a ni eau ni électricité. Il y a des problèmes liés à la propriété. Le travail est presque suspendu parce que nous utilisons la technologie moderne qui nécessite de l'électricité. Nos sources ajoutent que certains services sont touchés, beaucoup plus que les autres les plus touchés sont la maternité et la petite chirurgie. Vous comprenez qu'il y a beaucoup de problèmes dans un endroit où il n'y a ni eau ni électricité. La propriété n'est pas assez surtout là où se trouvent les malades souffrant des plaies et à la maternité. Je dis qu'on ne nettoie même pas les chambres. Imaginez-vous les endroits où se trouvent d'autres cas de malades. La situation n'est pas facile. Là, on n'a pas oublié de citer les toilettes. Des citoyens qui viennent se faire soigner à cet hôpital ainsi que des membres de son personnel demandent qu'une solution soit vite retrouvée pour éviter que des dégâts ne s'accumulent davantage. La rédaction de la RPA a essayé de joindre le responsable de la régie des eaux en province de Chiamuzo pour recueillir sa réaction, mais sans succès. Merci à toi, Yelos Divin, Rémi, chassantez toujours, mais cette fois-ci, dans le district sanitaire de Loutana, les employés du district réclament leurs primes octroyées par l'OPAM. Ils indiquent qu'ils attendent toujours de percevoir cet argent disponible depuis un mois et dénoncent le favoritisme dans l'octroi de cette prime, vu que certains en auraient déjà bénéficié. Il disait avec Elvis Néomonguel. Ces employés du district sanitaire de Loutana qui réclament leurs primes prestés dans différents centres de santé des 10 districts. Ils indiquent qu'il est incompréhensible d'avoir passé tout à moins sans précevoir leurs primes octroyées par l'OPAM alors qu'ils sont déjà disponibles. Ces employés se tournent du fait que cette d'entre eux qui prestent au bureau des 10 districts ont déjà parti ses primes. Nous demandons que nous aussi de recevions nos primes, car nos camarades travaillaient à l'hôpital du district sanitaire, ils ont déjà reçu. Ça fait à moi que nos primes sont déjà disponibles sur les comptes du district. Pourquoi nous les employés se trouvons dans différents centres de santé ? Nous ne recevons pas nos dits. Qu'ils nous donnent notre argent car nous en avons tellement besoin, surtout dans cette période de la rentrée scolaire. Nous demandons aux responsables du secrétaire de la santé de la province de Loutana ainsi qu'à l'ONG PAM d'intervenir pour qu'il soit rétabli dans les droits. Nous voudrions interpréter l'ONG PAM de faire le suivi afin de se rassurer sur les primes et que l'octroie par les jeunes employés convenablement qu'il n'y ait pas de détournement ou d'injustice. Nous sommes détonnés de voir qu'aucun responsable, que ce soit au niveau provincial ou au niveau du district sanitaire, ne se prononce sur ce cas. Qu'ils sortent de leur silence et nous donnent nos dits. La rédaction de la RPA a contacté à ce propos où ils sont imbrouillés. Le gestionnaire du district sanitaire de Loutana, mais après avoir entendu l'objet de notre appel, il nous a raccrochés au nez. Nous avons également contacté le docteur Colin Calvé, mais de ses professionnels, et ce dernier nous a signifié qu'il n'était pas au courant de la situation, mais nous a promis qu'il va enquêter. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est sur ce reportage de mon confrère Elvis, que prend fin le journal en français de ce juillet 21 septembre 2023. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. A la présentation, vous étiez avec José Armandineza. Passez de bons moments chez vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada